Allez, Kievo, Milan, voilà ce soir au bout de 90 minutes un vainqueur qui pourrait se retrouver sur le podium avec 16 points aux côtés de la S-Roma. 6 vainqueurs il y a, on l'espère en tout cas et on espère voir un bon match parce que le Kievo fait une énorme saison, enfin une entame de saison et Floro Flores va peut-être nous le prouver d'entrée avec ce ballon qui était enlevé directement par la défense de la C-Milan. Milan aussi fait une bonne saison mais attention avec ses premiers ballons qui passent ça et là devant la cage de Donnarumma. Coulisse bien côté ballon, Abate qui est parti, Abate qui va décaler Souzo, Souzo va aller défier Gobi le centre, Añyang, ça a été enlevé sur sa ligne, ce ballon par Fabrizio Catia-Toré. On voit la Padula qui manque sa tête, ça a failli profiter à Añyang parce qu'il est dangereux ce centre. Ils sont intéressants, le Kievo n'hésite pas, dans la surface ils étaient 4 sur l'action précédente. Castro, Talona de Birsa et ballon enlevé par Paleta. Maintenant au Kievo de faire tourner cette balle à l'entame de la dernière minute du temps réglementaire. La mauvaise relance, ça profite à Kouchka et ça glisse de toutes parts. Kouchka qui va vouloir frapper, Kouchka qui frappe ! Oh le but, Yuray Kouchka sur cette énorme bévue de la part de la défense du Kievo Veyron. Pierouette pour Kouchka, 1-0 pour Milan, 44ème minute. Quelle frappe ! Elle est magnifique cette frappe de Kouchka. Son mauvais pied, j'ai même pas envie de dire mauvais pied tellement elle est limpide cette frappe du pied gauche de Kouchka. Directement sur Floro Flores, un ballon récupéré par Niang. Non, Deneli a su lire mais Bonaventura est partie avec ce ballon dans les pieds de Niang. Niang qui va frapper ! Oh le but d'Embay Niang après la frappe magnifique de Yuray Kouchka. C'est le français Embay Niang qui vient doubler la mise à l'entame de cette seconde mi-temps. Troisième but de la saison, Embay c'est un champion. Elle est magnifique encore une fois cette frappe. Mais ça vient encore une fois d'une erreur. Cette fois-ci c'est Deneli me semble. Regardez c'est pour Riccardo, c'est pour Riccardo Montolivo. Il est allé chercher ce maillot. Bonaventura, Giacomo Bonaventura, Mathia Decilio devant Cacciatore le centre. La Padula, la parade de la part de Sorrentino, c'est pas fini. Suzo, Suzo qui est présent, qui veut frapper. Embay Niang de la tête, c'est au-dessus, il y avait le pied, il y avait la tête. Il y avait deux occasions à l'espace de 15 secondes à peine. Un coup de couche qui va frapper de loin encore ou pas ? Non, il a glissé à Souzeau, il a hésité quand même, on l'a vu, Souzeau, frappe enroulée, ouais c'est juste au-dessus et Sorrentino était déjà à la renvers, ça a été touché, c'est un corner. On a eu un festival de Bonaventura, on en a un autre de la Palula, la frappe et la parade de Sorrentino. C'est parti pour M. Bagnang, la frappe et la parade encore de Sorrentino. Allez, Walter Biersa a déjà deux buts cette saison pour l'ancien de la maison milanaise. Il y a aussi des Guzmanes mais ça va être la patte gauche de Biersa, la frappe et elle est dedans ! Et le but qui peut tout relancer, signé Walter Biersa, 103ème cette saison à la 76ème minute. Deux buts à un pour Milan mais le Chievo peut mettre le feu sur ce dernier quart d'heure. Merci. Merci.